Michel, après une victoire comme ça face à Paris, est-ce qu'on a tendance à laisser les joueurs dans l'euphorie ou tout de suite essayer de faire retomber un petit peu cette euphorie-là pour passer au match d'après ? Ça a été quoi ton discours d'un quartier après ce match-là ? Non, c'est de bien préparer le suivant. Voilà, rester mobilisé, rester concentré dans le travail, mais surprendre du plaisir après une victoire contre Paris, bien sûr. Même s'ils sont dans une mauvaise passe actuellement, il faut gagner contre Paris quand même. Ce n'est pas donné à tout le monde de gagner. Rennes n'a pas gagné, on a gagné au pénalty, on a gagné au match nul. Nous on a gagné, comme Nantes. Tu penses qu'il y a un vrai risque de décompression ? Non, parce qu'on a, comme je l'ai dit à la fin du match, il n'aura ces quatre finales à jouer, il faut qu'on les gagne. Si on veut espérer rattraper la quatrième place, il faut gagner les quatre matchs qu'il y a devant nous. Sinon, on ne sera pas devant la scène d'Etienne. Est-ce qu'il n'y a pas de danger de se dire qu'Amiens, c'est une formalité ? On pense déjà à cet Etienne, à peu ce qu'on a fait contre Paris ? Non, non, il y a Amiens d'abord, ça va être un match difficile, ils jouent leur survie en Ligue 1, ça va être un match costaud. C'est une équipe très athlétique, qui a beaucoup d'arguments aussi, même s'ils sont des passes un peu plus difficiles aussi actuellement. Mais ils n'avaient pas perdu beaucoup de matchs dernièrement. Du coup Michel, tu passes d'un adversaire qui aime avoir la possession, qui fait le jeu, et qui pose donc un schéma tactique. Donc toi, tu t'entends plus, là, à l'adversité, c'est... Ouais, parce que ouais, tu joues Paris où c'est difficile de les bousculer en allant chercher les ballons. On a essayé, apparemment on l'a très bien fait. Il nous a permis, après derrière, on a su mettre des temps d'intensité aussi pour nous, pour les déstabiliser aussi. Sur les transitions, on a été très bon, avec le ballon, on a été bon, dans ce qu'on a entrepris, on a créé des occasions. On les a concrétisées en plus. C'est ça qui est... Après, dimanche, ce sera un match différent, contre une équipe différente. Mais à nous de faire ce qu'il faut, avec l'utilisation du ballon. Quand on n'aura pas le ballon, il va falloir bien le récupérer aussi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on retrouve de la fraîcheur physique aussi pour... Mentalement, je pense que les mecs, ils ont envie. Après, c'est retrouver de la fraîcheur physique pour être capable de donner une intensité à nouveau. Le fait de retrouver un petit peu le même en termes de contenu qu'à un quart de début de saison, pourquoi ça veut dire qu'on a retrouvé justement cette fraîcheur physique ? Ben oui, oui, on a retrouvé... Collectivement, c'est bien mieux ce qu'on fait. Individuellement, il y a des joueurs qui reviennent à un meilleur niveau qu'il n'est l'été. C'est tout ça qui se remet en place petit à petit. Et c'est sûrement, après, tout peut être fragile sur chaque match. À nous de rester concentrés dans ce qu'on a à faire et de bien le faire surtout. On parle souvent de dynamique. C'est-à-dire qu'on emploie souvent l'échelle. Comment ça se concrétise mentalement ? C'est quoi une dynamique ? La dynamique, c'est d'être efficace. C'est d'être efficace et d'avoir envie de faire les efforts ensemble. C'est ce qu'on fait actuellement. On est redevenus plus compacts. On est beaucoup plus agressifs ensemble. Avec le ballon, on l'utilise beaucoup mieux que ce qu'on faisait en janvier, février et mars. Vous avez raté l'année dernière un battement final. Il me semble que les leçons d'année dernière ont été retenues. Il me semble que le groupe a été plus mûr pour ce sprint final de cette saison. Je te dis, on verra dimanche soir. Je te remercie dimanche soir. Tous les matchs, il faut les aborder avec la manière qu'on les aborde sur les trois derniers matchs. Sans complexe. Avec l'envie d'aller bousculer l'adversaire et de bien jouer. C'est ce qu'on a su faire à Strasbourg, ce qu'on a fait contre Toulouse, ce qu'on a fait mardis soir contre Paris. On a été efficace et chirurgical. Michel, si tu avais la possibilité de te prologer sous les mains de caméra, une saison supplémentaire, est-ce que tu le fais ? C'est la discussion. On est en discussion. On y réfléchit. Je pense que, oui, oui, on a envie de lui proposer quelque chose. Après, ça va être entre Laurent, moi et toute la direction. Oui, oui, on a envie. Maintenant, on sait l'âge qu'il a. Et là, on sait, à un moment donné, il y a des jeunes aussi qu'il faut promouvoir. Mais oui, oui, on est dans l'optique de vouloir le garder. Mais après, est-ce que lui, il a envie de rester pour jouer très peu ? Parce que son temps de jeu, il a été moindre cette année encore. Et là, il est capable de jaillir encore et d'être efficace. Aussi, tu as prolongé, c'est une marque de confiance du cœur. Tu as envie de t'inscrire aussi dans le projet ? Oui, oui, mais c'est ce que je dis. Je suis très content de la confiance de Laurent et de toute la direction qui a voulu que je continue l'aventure avec mon pays. Et je suis très heureux de continuer. Monsieur, juste avant, sur la cour du monde de la Féminie qui débarque, il y a trois clauses de FDL sélectionnées avec l'équipe de France. Quel regard tu portes sur le foot féminin, sur les vies ? Moi, je ne suis pas trop un accro du foot féminin, mais je trouve que je les ai vus en Champions League, trois, quatre matchs. Je trouve que techniquement, c'est très appliqué, c'est propre. Pour moi, c'est normal, c'est des filles aussi, ça manque d'intensité, ça manque de combat, ça manque de contact. Et bon, c'est du foot féminin, quoi. Mais techniquement, c'est propre, ce qu'elles font. Il y a des matchs qui sont bien, il y a des matchs comme foot maxuel, il y a des matchs bien et des matchs moins bien. Mais ça manque d'intensité, à mon goût, quoi. Est-ce que tu penses qu'un bon parcours de l'équipe de France pourrait encore plus faire évoluer la discipline ou la pêche à la rue ? Je pense que oui, déjà, je trouve que ça a vachement évolué à tous les niveaux. Au niveau médiatique, on voit beaucoup plus de matchs, tous les matchs sont télévisés. L'ouverture, elle a bien grandi. La vitrine, elle est plus belle. Il y a une belle évolution du foot féminin. Dimanche, on joue le 5 mai. Il y a toujours chaque année la question, est-ce qu'on doit jouer le 5 mai en France ? Quelle est ta position à toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ? C'est difficile de... À un moment donné, bon, après, je suis pas à la place des familles, mais c'est vrai que ça peut marquer certains. Après, c'est malheureux, mais bon, il y a des gens qui sont partis, mais on peut jouer aussi au foot ce jour-là et rendre hommage aussi en faisant des bons matchs et en ayant une pensée pour les gens qui sont disparus à cette date-là. Mais je pense qu'on peut jouer au foot aussi. Et il y a ça, on a des trophées du NFP. On n'est pas nommé parmi les 5 prieilleurs entraîneurs de Ligue 1. Est-ce que c'est quelque chose qui déçoit, malgré le bon parcours que tu as fait cette saison avec cette équipe-là ? Non, mais après, c'est tous les coachs qui votent. On vote entre nous. Moi, j'ai donné mes préférences aussi. Ils sont dans les 5 qui sont là. Ce n'est pas quelque chose qui te... Non, c'est comme ça. Il n'y aurait qu'à être meilleur en janvier, février et mars. Peut-être que j'aurais été... Mais bon, c'est comme ça. Ça ne me dérange pas, franchement. Monsieur, tu peux mettre une dernière question ? Si on termine le 4e, je serais très heureux. Monsieur, une dernière question. Vous avez beaucoup joué de matchs le dimanche à 15h. La semaine prochaine, il y a pas mal de matchs. On prend un an aussi à Mars. Et ouais, à part Strasbourg, on a joué samedi. On a joué ou le mardi ou le dimanche. Qu'est-ce que ça change de la façon de travailler ? Non, ce qui nous a dérangé, c'est surtout en décembre où on n'a pas joué pendant 3 semaines. Ça a cassé le rythme de l'équipe. Après, on a l'habitude de jouer le dimanche. On a l'habitude de jouer le vendredi ou le samedi. Mais après, quand c'est programmé, quand c'est déprogrammé, c'est ça qui est embêtant. Parce qu'on prépare le match à travers les jours qu'on a. On a des journées fortes et des journées moins fortes. Et quand tu as fait tes journées fortes et on te dit non, tu ne joues plus et tu joues dans 3 jours, ça casse tout. Ça casse tout, il faut que tu remettes en place une nouvelle programmation qui démobilise les joueurs et qui n'est pas bonne. C'est ça qui est embêtant. Mais sinon, on a l'habitude. Après, dans le sud, la difficulté, c'est quand tu joues le dimanche à 15h ou dans 2 ans, ça va être à 13h. Parce qu'il va y avoir les poids de tout ce qui est au niveau asiatique. Un petit joueur à 13h ou à midi, et s'il fait 40-50 degrés au soleil, ce n'est pas le même pour jouer au foot. La difficulté dans le sud, ça va être ça. Parce qu'il fait chaud des fois jusqu'à fin septembre ici. Merci, Michel. Ciao. Sous-titrage ST' 501